Bonjour, c'est encore Cathy pour la suite du PowerPoint, pour vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut numéroter les diapositifs avec un en-tête et un pied de page. Mais je vais vous montrer directement ça sur un modèle que j'ai déjà effectué sur le tutoriel précédent. Nous allons donc cliquer sur Office, nouveau, et nous allons chercher dans mes modèles, le modèle que je vous ai déjà fait sur la présentation de PowerPoint. Je clique sur Présentation de PowerPoint et je dis OK. Voilà ma présentation de PowerPoint qui est mon modèle de base. Je vais indiquer ici que je veux une nouvelle diapositive sur la dernière. C'est la diapositive 7, je me mets dessus, dans le volet gauche, je fais un clic droit. Nouvelle diapositive, ainsi je peux sur la dernière diapositive indiquer que c'est la fin de mon diaporama, par exemple, fin du diaporama. Et ici, je veux enlever celui-ci. Vous pouvez évidemment, comme je vous l'ai dit, présenter cela comme vous le souhaitez. Centrer un petit peu plus au milieu de votre diaporama. Et voilà la fin du diaporama. Ici, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on peut numéroter nos diapositives, mettre un en-tête et un pied de page. Si on veut le faire, pas de souci. On va cliquer sur la première diapositive à gauche. On va cliquer sur le ruban Insertion. Et vous avez ici, numéro de diapositive. Je clique sur le numéro de diapositive. Et une fenêtre devant moi arrive avec en-tête et pied de page. Vous pouvez indiquer la date et l'heure. Pourquoi pas ? Vous pouvez indiquer le numéro de diapositive ici. Et dans pied de page, rien n'est obligatoire. Je vais indiquer dans pied de page, présentation, peu importe, noter, formation, sur PowerPoint. Ce sera en pied de page. Voilà. Vous pouvez donc l'appliquer seulement sur la première diapositive si vous le souhaitez en cliquant sur appliquer ici. Mais vous pouvez indiquer que vous pouvez appliquer partout sur toutes les diapositives en cliquant sur appliquer partout ici. Vous voyez ainsi donc sur votre première diapositive. Là, en bas, la date que je vais indiquer. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. D'ailleurs, je vais l'enlever puisque j'ai indiqué la date ici. Vous avez le pied de page, formation sur PowerPoint. Et le numéro de la diapositive ici. Deuxième diapositive, même principe. Vous pouvez enlever la date puisque je l'ai mise au départ. Vous avez le pied de page ici en bas. Je vais remonter un tout petit peu le texte pour mieux le voir. Le pied de page, le numéro 2, la diapositive, etc. Sur toutes les diapositives. Troisième diapositive, j'enlève la date. J'ai le pied de page et le numéro à droite, etc. Quatrième diapositive, je vais enlever la date. Et j'ai bien le pied de page avec le numéro 4. Je peux continuer à arranger mon texte sans aucun souci. Je mets du gras, par exemple. Cinquième diapositive, je vais enlever la date. Mais j'ai toujours le pied de page et le numéro 5, etc. La sixième, je vais enlever la date puisque je l'avais indiqué sur la première diapositive. Et j'ai toujours le pied de page et le numéro de la diapositive. Septième diapositive, même principe. Je vais enlever la date. Et j'ai bien le numéro de la septième diapositive. Et huitième, les dernières diapositives. J'enlève la date. Et j'ai toujours le pied de page et le numéro. Voilà, j'ai modifié donc mon modèle en rajoutant un pied de page. Je peux rajouter la date. Et j'ai appliqué partout pour avoir mes numéros de diapositive sur toutes les diapositives. Et je peux changer ce que je veux. Maintenant, je vais faire une petite animation de mon diaporama. Je vais cliquer donc sur animation. Et je vais indiquer pour les diapositives une animation telle que celle-ci, par exemple. Pourquoi pas. Je vais demander la vitesse de condition moyenne. Je vais enlever manuellement. Et je voudrais que mes diapositives défilent toutes les 15 secondes, 20 secondes. C'est vous qui les décidez. Et vous appliquez partout sur toutes vos diapositives. Vous vérifiez dans le ruban diaporama ici. A partir du début. Et vous n'avez plus qu'à attendre que vos diaporamas défilent. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire défiler le diaporama. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de texte. Je vais faire échappe. Et je peux tout à fait enlever l'animation. Afin. Zéro. Je vais remettre zéro. J'enlève toutes les animations. Je vais dire manuellement. Et je vais appliquer partout. Pourquoi manuellement ? Parce que lorsque vous allez vous vouloir faire dans le diaporama à partir du début. Celui-ci ne défilera pas automatiquement. Mais ce n'est peut-être pas plus mal. Lorsque vous présentez quelque chose à des étudiants ou dans une entreprise. C'est à vous de faire défiler les diapositives. Selon la vitesse à laquelle vous présentez votre document. Vous avez en bas donc ici une petite flèche. Et c'est à vous manuellement en cliquant dessus. Que vous allez faire défiler vos diapositives. Et pouvoir présenter ce diaporama à vos auditeurs. Avec le temps qu'il vous faudra. Selon les diapositives. Selon ce qu'il y a dessus. Je clique donc sur la flèche. Et je fais défiler manuellement mes diapositives. Sur le temps que je souhaite moi bien évidemment. Voilà pour ce petit diaporama. Pour vous montrer comment on peut insérer des numéros. Des dates. Un en tête. Un pied de page. Pour chaque diapositive. Voilà. A bientôt. Et je vous retrouverai pour un autre tutoriel. Sur un autre logiciel je pense. Qui sera Excel. Au revoir. A bientôt.